Donc du coup tu vas dire ouais mais attends mais t'as fait pas dit qu'il n'y a pas de chance etc Qu'est-ce que tu racontes et tout, la chance n'existe pas etc Alors oui c'est ce que j'ai déjà dit c'est vrai Maintenant ma réflexion elle a un petit peu changé par rapport Parce qu'évidemment tu imagines bien que j'ai voulu tout le temps Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Oh j'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois N'hésite pas à t'abonner tu connais, cliquez sur la cloche Tu connais déjà Ok ici c'est Jonathan Chilide Cette chaîne c'est pour te permettre d'être déterminé Passer à l'action, créer ta vie sur mesure Voyager où tu veux quand tu veux Voilà on est là ensemble Juste avoir sa vie sur mesure déjà Donc déjà ça veut dire que t'as déjà décidé Tu sais déjà quelle vie tu veux Parce qu'il y en a ils veulent partir Ils sont au chaud Ah si je passe à l'action Mais tu sais même pas vraiment la vie que tu veux Où tu veux vivre et qui tu es Qu'est-ce que tu fais Quels sont tes projets Qu'est-ce que tu fais en fait Donc ça c'est la base Donc tu as une masterclass Une étude de cas où je te montre comment J'ai fait les 20 cas en une semaine Ok je te montre exactement comment faire C'est offert, c'est gratuit Donc vas-y Je sais pas pourquoi les gens ils bégayent à chaque fois Et une fois ils m'ont un message Ils me disent Ah ouais ça finalement j'ai pris L'étude de cas et tout Après avoir vu 50 vidéos Moi j'exagère Je sais plus combien de vidéos ils avaient vu Mais genre trop de vidéos Et je me suis dit Voilà c'est allez je vais l'apprendre Les gars pourquoi vous attendez 50 vidéos À quoi ça sert Pourquoi en fait Ah ouais franchement c'est lourd Bah ouais mais tu aurais pu avoir les infos 50 vidéos plus tôt en fait C'est quoi ton problème C'est quoi ton problème en fait Bref donc du coup J'ai grandi à Évril dans 91 J'ai redobué mon BEP Dans le quartier des pyramides J'ai grandi J'ai commencé super tard À 35 ans À 35 ans ou 34 J'étais au courant Qu'il y avait une possibilité De faire autre chose Pour gagner de l'argent C'est-à-dire pas juste aller au travail Ok Et pourtant j'ai réussi à le faire Les gars je dis je suis libre Je suis en Colombie par exemple Si tu me suis tu le sais Suivez moi sur Instagram Les gars si vous le faites pas encore Donc voilà Donc à un moment donné les gars Arrête de chercher des excuses Voilà je te dis tout ça Pour arrêter Trouve pas d'excuses Je fais esprit de te dire À quel âge J'ai su J'ai pris J'ai été au courant Qu'il y a possibilité De gagner de l'argent De manière différente Ok Je suis prêt de te le dire Pour pas que tu aies d'excuses Pour pas que tu te dis Ouais il est trop tard Ouais il est trop tôt Ouais je sais pas quoi Ok Ni trop tard ni trop tôt C'est toi qui décides de ta vie On n'en a qu'une seule en plus Tu peux pas genre dire Moi si je rate celle-là C'est pas grave Avec la deuxième vie Non On est pas dans un jeu vidéo les gars Et passons directement Au sujet de la vidéo Quelles sont les chances De devenir riche Donc c'est le sujet de la vidéo Une question qui est On va dire assez Difficile à répondre Tu vois On va faire de notre mieux Ensemble les gars Ensemble Donc du coup tu vas dire Ouais mais attends Mais t'as fait pas dire Qu'il n'y a pas de chance Etc Qu'est-ce que tu racontes Et tout La chance n'existe pas Etc Alors oui C'est ce que j'ai déjà dit C'est vrai Maintenant ma réflexion Elle a un petit peu changé Par rapport Parce qu'évidemment Tu imagines bien Que j'ai voulu tout le temps D'accord Mais ça reste oui et non Enfin Ce que j'ai dit C'est toujours ce que je pense Ok Mais j'ai mis Quelques Comment dire Nuances Ok C'est-à-dire que Je t'ai toujours dit Que moi pour moi La chance n'existe pas Ok La chance c'est des opportunités Il faut que tu sois prêt Il faut que tu sois prêt Pour pouvoir Saisir ta chance Tu vois Imaginons là Je pense à un truc Que j'ai fait ce matin J'ai vu Grant Cardone La demander A des gens Qui font des podcasts De lui envoyer un message Parce qu'il est chaud Pour pouvoir intervenir Sur les podcasts Voilà De gens Ok Et bah du coup Qu'est-ce que j'ai fait J'ai envoyé un mail Ça passe Ça passe En fait j'ai envoyé un mail Pour te dire la vérité J'ai envoyé un mail Parce que j'ai vu que J'hésitais à le faire Genre j'avais genre Comme si j'avais peur Et tout machin Donc du coup J'ai envoyé Tu vois Et après je devais avoir peur Pourquoi Parce que je pense Comme mon anglais Tu vois Je suis pas un américain Tu vois Je parle anglais Mais tu te dis là Vraiment Bon c'est un peu relou Faut que je parle bien Quand même anglais Tout ça machin Donc quand j'ai vu Je commençais à bégayer Commençais à mettre Des bullshit dans ma tête J'ai envoyé le mail Après qu'il dise oui Qu'il dise non On s'en fiche Tu vois Parce que bon Là je suis sur le marché français Je sais pas si ça m'intéresse De développer ça Parce que l'île d'assurance Je pense que s'il veut faire ça C'est parce qu'il veut faire la promotion De forcément un de ses produits Bon je sais pas Si il y a beaucoup de gens Qui comprennent l'anglais Bref J'ai commencé à me dire Plein de trucs dans ma tête Mais bref Tout ça pour te dire quoi Imaginons il dit oui Ok Imaginons il dit oui Tu le verras de toute façon Sur la chaîne Si jamais il a dit oui Donc imaginons il dit oui Ce qui se passe c'est quoi C'est que Les gens vont dire Oh la chance Il a eu run cardone Sur sa chaîne En fait c'est pas de la chance C'est une opportunité Et c'est une opportunité Pour pouvoir la saisir Il faut être prêt Ça veut dire quoi Que si jamais J'avais jamais travaillé mon anglais J'aurais jamais pu saisir Cette opportunité Tu vois Et pour moi Les opportunités On peut les appeler ça Chance Donc du coup Il y en a qui appellent ça Chance L'opportunité Mais l'opportunité C'est pas vraiment de la chance Parce qu'il faut que tu sois prêt Si jamais là il vient Je pense pouvoir A peu près me débrouiller Pour pouvoir faire l'interview Même si je veux pas tout comprendre Et tout Mais je vais pouvoir me débrouiller Mais j'ai pu le saisir Parce que J'ai taffé mon anglais Et là aussi J'ai mis des nuances Et une fois J'avais vu une vidéo Oussama Parlait de Qui disait Qu'il y a un facteur chance Clairement Il y a un facteur chance Parce qu'il y a des gens Qui peuvent charbonner de ouf Et jamais réussir Vraiment quoi Alors Au niveau genre Lui d'où il parle Il y a des trucs Qui font des millions Et des millions Tu vois Donc là il dit Qu'à ce moment là Il y a un facteur chance Tu vois Mais Que pour pouvoir Par exemple être millionnaire Il n'y a pas Un gars qui charbonne Qui vraiment Qui est déterminé A un moment donné Il va l'être millionnaire Tu vois Que ça prenne 5 ans Ou même Des fois ça peut prendre 10 ans Pour d'autres En fonction de chacun Mais en tout cas Un gars qui persévère Qui charbonne Bah Il va y arriver Le facteur chance Il est moins présent Tu vois Et j'ai changé d'ailleurs Sur ce point là Avec Yomi Et par rapport A ce qu'Oussama avait dit Parce que du coup Je dis Ouais mais attends Mais moi Pour moi la chance N'existe pas Et en fait En fait c'est ce qu'il disait C'est qu'en fait En fonction des paliers Oussama Pour être milliardaire Il y a un petit côté Facteur chance Tu vois Et puis Ou sinon les gens Qui ont des réussites Extrêmes Vraiment énormes Bah du coup Je parlais d'Yomi Par exemple Ça il y a un facteur chance Dans le sens où T'es au bon endroit Au bon moment Tu vois Après Après la chance Seulement ne suffit pas Parce que tu peux être Au bon endroit Au bon moment Il ne peut pas avoir Les compétences Il y avait quelqu'un Qui était avant lui Qui aurait dû prendre Cette ascension fulgurante Mais qu'il n'a pas prise Parce qu'il n'avait pas Les compétences Qu'il fallait avoir derrière Pour pouvoir assurer Cette ascension fulgurante Tu vois Donc du coup Pour pouvoir reprendre L'exemple de Yomi Il avait tout En fait Il avait l'ambition Il avait le sérieux Il avait les compétences Il avait le mindset Il était au bon endroit Au bon moment Maintenant Est-ce que ça veut dire Qu'il faut de la chance Pour réussir ? Non Je le précise Ok Je répète un petit peu Ce que j'ai dit Pour pouvoir atteindre Le mignon Et même plus bas Pour pouvoir atteindre 10K par mois Tu vas faire du 100K A l'année Il n'y a pas de facteur chance Là c'est que tu charbonnes Et tu crées tes propres opportunités Et tu vas les atteindre Mais c'est quand tu commences A atteindre Quand ça commence A être peut-être plus gros Les 100 Je pense Je ne sais pas Beaucoup de mignons Beaucoup de mignons Je ne vais pas te donner un truc Parce que je ne sais pas Mais je sais qu'à un certain stade Ce n'est plus juste le charbonnage Après il faut être là Au bon moment Sur le bon marché Le marché il est mûr Ou tu es sur un océan bleu Ou il y a un gros truc Tu arrives au bon endroit Au bon moment Donc il y a du petit côté Facteur chance Mais qui est très minime Ne t'appuie pas là-dessus Pour dire En fait il faut de la chance Pour réussir Mais par exemple Pour reprendre Un autre exemple Un facteur chance peut jouer C'est par exemple Ceux qui étaient dans le Bitcoin Et comme je l'ai dit Le facteur chance C'est un des éléments Qui s'ajoutent aux autres Parce que les gens Qui sont entrés dans le Bitcoin Il y a je ne sais plus Combien d'années Ils sont devenus multimillionnaires Grâce au Bitcoin Bon ben déjà Il fallait avoir la connaissance Pour t'intéresser A ce genre de technologie Ben déjà C'est déjà un mindset T'as un certain truc Ben t'étais au bon moment Au bon endroit Mais juste le côté chance Ne suffit pas C'est comme L'opportunité De par exemple T'as forcément fait des choses Derrière Qui ont fait que tu es arrivé Là aussi Par exemple Moi je suis saxophoniste Genre je vais toujours J'ai toujours voulu jouer Avec un gars Imaginons Faire un album Avec un gars Qui est connu Imaginons d'un coup Il y a un pote à moi Il me dit Ouais je connais un gars En plus c'est vraiment vrai Je connais un gars Qui le connait Et que du coup En plus c'est pas le français Et genre il pourra Il sera chaud pour Par exemple jouer dans ton album Imaginons Ben ça c'est une opportunité Ok Genre il y a un petit facteur chance Mais pas vraiment en fait Tu vois C'est une opportunité Que j'ai créée Parce que je suis prêt Parce que je joue bien Et qu'il sera capable d'accepter Mais si je joue pas bien Je pourrai jamais Être prêt Tu vois Et si jamais je suis pas prêt A saisir l'opportunité Donc le côté genre Facteur chance Eh ben Je peux pas la saisir Mais bon voilà Je pense que tu Dans l'ensemble Je pense que tu as compris Ce que je veux dire Donc pour faire suite A la vidéo Je dirais Plutôt comment augmenter Son facteur chance Entre guillemets Pour pouvoir Devenir riche Donc déjà ce qui est sûr C'est que si jamais Tu n'as pas le bon état d'esprit Déjà c'est cuit De base C'est fini C'est fini D'ailleurs c'est mort Ok Si jamais tu crois même pas Que c'est possible C'est fini Tu vas même pas commencer Donc c'est fini Si tu es salarié C'est cuit Les gens qui deviennent Riches Et après tu verras Après c'est vrai Quand on devient partie On va voir ensemble Qu'est-ce que tu appelles riche Parce que c'est important Du coup de le définir Mais ceux qui sont salariés Bon en général c'est cuit Ok Ça ne veut pas dire Que tu dois pas commencer En tant que salarié Parce qu'on a tous commencé En tant que salarié On a travaillé sur le côté C'est là qu'on paye le prix Pour pouvoir se payer N'importe quel prix dans le futur Une fois que tu as généré Suffisamment de cash Qui couvre Toutes tes charges fixes Ou qui en tout cas Est au même niveau Que ton salaire Bon là tu changes Là tu te mets Vraiment Tu quittes ton travail Et là tu te mets A fond sur ton business Mais si tu restes salarié Toute ta vie Alors oui c'est vrai Que tu vas faire Le million tôt ou tard Je ne sais plus Sur combien d'années J'avais vu une vidéo Un gars qui dit ça Genre Même si tu travailles au McDonald's Je ne sais plus C'est combien le tarif de l'heure Mais dans tes mains Sur toute ta vie Il y a un million Qui sera au moins passé Dans tes mains Voilà Mais tu sais que tu auras dépensé La plupart Parce que tu as des frais fixes Donc c'est pour ça Le but du jeu C'est de réduire le temps Au maximum Ou à quel moment Tu touches le million Parce que plus tu l'as Rapidement ton million Plus tu peux en bénéficier Tu vois Que si jamais tu l'as Sur million Sur 40 ans À quoi ça sert Tu vois Tu ne te rends même pas compte Que tu as eu un million Dans tes mains Si tu joues au millionnaire Les trucs lotos Les trucs comme ça Si ça c'est cuit Je te rappelle Qu'il y a plus de chances De faire foudroyer Que de gagner en loto Donc les gars Là vous êtes à fond Sur la chance les gars Je ne sais pas pour vous Mais je préfère quand même Prendre ma vie en main Et ne pas compter sur la chance Donc ta seule option De toute façon Pour pouvoir De devenir riche Ou t'enrichir C'est être entrepreneur Il n'y a pas Tu peux le faire comme tu veux Et même ceux Qui investissent Qui font des investissements Je pense avant NBFET Ils rachètent des entreprises Donc ils rachètent des entreprises Qui génèrent du cash Donc Ou des parts d'entreprise Donc dans tous les cas En plus pour investir Il faut quand même Du gros capital Au début Si jamais tu veux Générer beaucoup de cash Rapidement Enfin le plus rapidement possible En tout cas Maintenant Dans ceux qui De ceux qui se lancent Dans l'entrepreneuriat On va dire Si on reprend les chiffres Par exemple De ceux qui prennent une formation Qui lancent sur la business En général Il y a 10% des personnes Qui réussissent Donc déjà On a un petit chiffre On va dire que Bon Les chances pour toi De devenir riche On pourrait dire Que ce serait de 10% Tu vois Mais après il faut voir Aussi En plus moi Ce chiffre là Franchement Les 10% qui réussissent Pour moi Ce n'est pas représentatif Parce que Moi je voudrais les chiffres Dans les personnes Qui charbonnent D'accord Qui suivent la formation Qui vont juste Jusqu'au bout Qui lâchent pas En fait Combien d'entre eux N'arrivent pas A atteindre l'objectif Et là Je suis sûr Que ça n'existe pas En fait Tous les gens Que je connais Qui ont réussi Ils ont tous fait Ils ont tous suivi Une formation Ils ont été jusqu'au bout Et évidemment Après ils se forment Tout le temps Ils ne prennent pas Une seule formation Dans leur vie Ils se forment tout le temps Ils prennent des coaches Derrière Ils prennent d'autres formations Ils ne s'arrêtent jamais Ils se forment tout le temps Ils lisent en même temps Ils sont toujours Perpétuellement En train d'évoluer Mais imaginons Qu'on prend ce chiffre là Et déjà Il va établir Pour toi A partir de combien On est riche Par exemple En France J'ai noté un truc En France Avec un salaire De 4000 euros Tu fais partie Des 8% des français Les mieux payés 3000 euros 17% Et les 1% C'est quand tu fais partie Des 1% en France Donc les gars Quand même Qui gagnent le plus 1% c'est pas beaucoup 1% A partir de 8300 euros Donc dis moi En commentaire Pour toi Est-ce que pour toi 4000 euros Parce que 4000 euros Normalement Quand tu fais partie Des 8% 8% déjà Enfin déjà Tu gifles tout le monde 8% c'est vraiment Très faible Pourcentage Aux Etats-Unis C'est un peu différent Mais sinon On est en France De toute façon En France On est français Donc du coup 4000 euros Est-ce que pour toi Techniquement 8% Tu fais partie De 8% Enfin Tu fais partie Des plus riches Directement Enfin là c'est sûr Mais toi Dis-moi 4000 euros Est-ce que pour toi C'est considéré Qu'être riche A partir de combien Pour toi Tu es riche A partir de combien Par mois Parce qu'honnêtement Pour pouvoir atteindre Les 4000 5000 10 000 euros par mois Il n'y a pas de facteur chance Il n'y a pas de facteur chance Le facteur c'est Jusqu'où tu es prêt A aller Pour pouvoir réussir Est-ce que tu es prêt A utiliser Toutes les ressources Que tu as En ta possession Ça veut dire Temps Argent Relation Pour pouvoir Attendre ton objectif Est-ce que tu es prêt A persévérer A ne rien lâcher Là franchement Pour atteindre Les 10 cas par mois Par exemple Même 200 Même le million Est-ce que tu es prêt A ne rien lâcher Et à persévérer Et aller jusqu'au bout Là pour moi Il n'y a pas de facteur chance Voilà Donc voilà Du coup En même temps J'improvise Le long de la vidéo Il n'y a pas de facteur chance Pour moi Pour pouvoir atteindre Ce chiffre là Et si jamais Tu veux atteindre Moins 4000 5000 De toute façon Ça revient au même C'est juste le temps Peut-être Qui va être un peu Moins raccourci Mais quand même Plus tu vas penser grand Plus tu auras des étapes Qui vont être grandes Donc plus tu vas Générer plus de cash En fonction de l'objectif Que tu t'es fixé Tu vois C'est toujours Tu fixes un gros objectif Et après tu le découpes Tu vois En petits morceaux Parce que sinon C'est pas possible Sinon ton cerveau Il va dire Mais laisse tomber Donc si pour toi Devenir riche par exemple C'est de faire Un million Ou c'est de faire 10 cas par mois Par exemple 20 cas par mois Ben ça Il y a Le pourcentage De chance Que tu puisses y arriver Ou monter tes chances Pour pouvoir y arriver C'est le travail Et si jamais Tu lâches pas T'es obligé D'y arriver Je veux dire C'est la réussite Ou la réussite Si ça prend plus de temps Ça prend plus de temps Qui t'a dit Que ça va être Un an Ça peut être Deux ans Trois ans Cinq ans Mais le truc C'est que si jamais Tu lâches pas Ça c'est des chiffres Que tu peux atteindre Et je te parle même pas De si jamais En plus Tu t'expatries Bon si tu t'expatries Les 10 cas par mois Que tu fais Tu seras peut-être Dans un endroit Où Je sais pas C'est comme si tu faisais 50 cas par mois Tu vois Donc en plus Si tu t'expatries Tu seras vraiment bien Ok Donc moi je vois Qu'il y a des gens J'ai connu des gens Là où j'ai grandi Qui étaient prêts A faire de la prison Et qu'on fait d'ailleurs Qu'on fait de la prison Tout ça pour de l'argent Pour qu'après Voilà ils font leur temps de prison 3 ans 4 ans 5 ans Je sais plus Non peut-être pas 5 ans Mais genre 2 ans 3 ans Un truc comme ça 3 ans Pour pouvoir Après sortir Profiter de l'argent Où ils ont mis une carotte Tu vois Donc il y a des gens Ils sont prêts A aller jusque là Et toi t'es pas prêt Parce qu'aller en prison Les gars c'est pas juste Ouais T'as l'impression 2 ans 3 ans C'est pas beaucoup Mais gars c'est chaud En prison T'es tout seul Y'a pas de meuf Y'a rien T'es là T'es dans un petit carré Non Non les gars Non c'est pas possible Non c'est pas possible Donc les gars S'il y a des gens Ils sont prêts à aller en prison Pour de l'argent Tu peux bien mettre 3-4 ans Tranquillement En train de taffer Et atteindre tes 10K par mois Tu fais des choses bien T'investis T'as des revenus passifs Boum boum Y'a tout sur internet maintenant Ok Et t'as plein de choses Dans ma description je pense Pour pouvoir Atteindre les objectifs Que tu t'es fixés Donc voilà ce que j'en pense Par rapport Comment augmenter Et quel est le pourcentage De change De réussir Pour moi Il est honnêtement Ça c'est ma croissance perso Il est de 100% Si jamais tu vas atteindre Un certain Un certain statut Pas statut Un certain revenu Genre 10K 20K Par mois Pour moi ça c'est du 100% C'est juste Il faut pas que tu lâches C'est juste que ça prend du temps Mais il faut pas que tu lâches C'est ce dont je parle C'est ce que Si tu utilises les stratégies Dont je parle Dans Youtube Money Machine C'est obligé en fait C'est juste une question de temps Vraiment Voilà Je te rappelle quand même Que si tu utilises bien Mes stratégies En 3 ans T'es une star Dans ton marché Ok De toute façon T'as ça en description Si jamais tu vas aller plus loin Donc aujourd'hui les gars On peut faire de l'argent légalement En faisant les choses bien Avec des opportunités Grâce à internet Bah Faut la saisir Voilà Entre Les gens qui veulent faire 3 ans de prison Et les gens Quand tu leur dis Ouais vas-y Tu peux être millionnaire En 3 ans 5 ans Ou même si Vas-y j'enlève millionnaire Parce que les gens Ils fatiguent avec ça Mais genre Genre ouais Tu peux faire au moins 10, 20K 30K Par mois Bah les gars On fait quoi alors les gars Donc voilà Je pense que j'ai fait le tour Voilà ma pensée Dis-moi un petit peu Toi ce que tu en penses Surtout je suis intéressé De savoir à partir de combien On est riche Par mois Pour toi Voilà Il n'y a pas de bonne Ou mauvaise réponse C'est comme tu veux Et comme je t'ai dit En plus Tu peux Si tu fais 10K Par exemple Tu fais 8K Tu fais partie des 8% Ici En France Mais tu fais 8K Tu changes de marché Tu vas Je sais pas En Thaïlande Ou en Colombie On a quelques-uns Pays de l'Amérique latine Ou en Russie Ou je sais pas quoi Bah là tu fais partie Des 0,001% Tu vois Tout change Donc voilà Bref C'était une petite vidéo Un petit peu On traite le sujet ensemble Donc dis-moi en commentaire Ce que tu en penses Tu peux accéder A ma formation Pirate Marketing Je te montre Comment faire le 5K Par mois C'est ma plus grosse formation Il y a Youtube Money Machine Qui est intégré aussi dedans Et tu peux y accéder Sans sortir 1€ De ta poche Et comment ça se fait C'est parce que C'est 100% financé Ma formation Elle est éligible Au CPF Donc du coup Tout le monde cotise Au CPF Si tu es français Tout le monde cotise A part si tu es étudiant Mais sinon Que tu sois entrepreneur Que tu l'aies été Que tu sois au chômage Que tu sois en intérim Ou tout ce que tu veux Que tu sois salarié Tu cotises en fait Pour pouvoir te former en ligne C'est un système Qui a été mis en place Par le gouvernement Et si tu n'utilises pas Cet argent Sur lequel tu cotises Et bah Tu vas le perdre Ok Donc il est fait pour Se former Donc à un moment donné Les gars Et si tu ne sais pas Si jamais tu as du CPF Ou pas Tu cliques sur le lien Ok Tu vas pouvoir prendre rendez-vous Avec Céline Et elle va tout faire pour toi Elle va faire le dossier pour toi Tu n'auras rien à faire en fait Et le call il est offert Ok Donc l'appel il est offert Elle va faire le dossier pour toi Ensuite elle va te donner A la fin de l'appel Tes accès à Pirate Marketing Et donc après Tu n'auras plus d'excuses Je te rappelle quand même Il y a des gars Qui sont en prison Pour ça C'est un peu bête En plus des gars ils vont en prison Pour avoir une somme finie Alors que toi Si jamais tu sais comment faire de l'argent Tu feras de l'argent toute ta vie Il faut juste avoir les bonnes stratégies Donc voilà Et Pirate Marketing C'est toujours en plus Il y a plein d'intervenues à l'extérieur J'ai un commissaire au compte Et expert comptable qui intervient J'ai mon responsable d'agence qui intervient J'ai l'expert en SEO qui intervient J'ai un propriétaire qui intervient Enfin tu as tout Tu as tout pour pouvoir faire de l'argent Bref Donc c'est tout pour cette vidéo Les gars N'hésitez pas à mettre J'aime si tu as aimé cette vidéo J'aime pas si tu n'as pas aimé Et sinon les gars On lâche rien Et on reste déterminés Il y a eux Et il y a nous J'ai été au camp